L'affaire Frères-On-Vie prend une tournure des plus inquiétantes. Ce dossier brûlant entre le Togo et le Bénin a récemment révélé des éléments d'une gravité extrême. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette affaire qui défraie la chronique avec les nouvelles révélations du procureur de la République togolaise. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir ici pourrait bien redéfinir les relations entre nos deux pays. Mais avant d'aller plus loin, revoyons le contexte. Tout a commencé par l'enlèvement mystérieux de Frères-On-Vie, également connu sous le nom de Steve Amosuk, qui aurait été kidnappé au Togo puis livré à la police républicaine du Bénin. Pendant longtemps, le silence radio a prévalu de la part des autorités togolaises. Mais, ce 25 août 2024, le Togo, à travers un communiqué du procureur de la République, a décidé de briser ce silence en dévoilant des informations cruciales sur les personnes impliquées dans cette affaire. Le lundi 12 août 2024, aux environs de 21 heures, M. Steve Amosuk, de nationalité béninoise, a été enlevé à Lomé au quartier Adidogome et conduit vers une destination inconnue par des individus non identifiés. En effet, alors que le susnommé, établi au Togo depuis plusieurs années, est sorti de l'immeuble où il habitait pour une course. Il a été appréhendé, non loin de là, par quatre individus qui, visiblement, y étaient en affût. De force, ces individus l'ont embarqué dans un véhicule d'immatriculation béninoise puis ont roulé en direction de la frontière togolaise du côté est. Les autorités policières togolaises, ayant été avisées, ont aussitôt lancé des recherches qui n'ont pas permis de retrouver les ravisseurs et leurs victimes. Afin de comprendre les circonstances exactes de cet acte, une enquête judiciaire conduite par le service central de recherche et d'investigation criminelle a été ouverte. Des premiers éléments recueillis de cette enquête, il est apparu que l'acte dont il s'agit a été l'œuvre de quatre personnes de nationalité béninoise, aidées par deux autres personnes dont l'une de nationalité béninoise et l'autre de nationalité togolaise. Sur les quatre acteurs principaux de nationalité béninoise, trois ont été identifiés ainsi qu'ils suivent. Njadao Dimi, athlète des armations Miss MMA et coach au Hévieso MMA 6 à la Ré vive à Kotonou. Wanilo Medeghan, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information et athlète du MMA. Bagidi Todedopo, joint Géraud alias Jojo, membre du staff et manager de l'artiste béninois Vano Baby. S'agissant des deux personnes ayant apporté leur concours aux ravisseurs, l'une a été identifiée comme étant madame Clébeau-Temitopé-Priscilia de nationalité béninoise, esthéticienne établie à Lomé. Celle-ci a été chargée de vraies à l'identification de l'appartement qu'occupait la victime et de l'attirer vers les ravisseurs. Elle a été interpellé dès les premières heures de l'enquête. L'autre du nom de Téléception est un étudiant de nationalité togolaise travaillant occasionnellement comme conducteur de mototaxi à Lomé. Ce dernier a assuré en toute connaissance de cause le service de transport de l'un des acteurs de l'enlèvement le dimanche 11 et le lundi 12 août 2024. Arrêté quelques jours après le rapte, la perquisition de son lieu d'habitation a conduit à la découverte d'une paire de menottes qu'il dit appartenir aux ravisseurs. Les investigations ont par ailleurs enseigné que les quatre béninois étaient entrés en terre togolaise depuis le samedi 10 août 2024 et ont eu le temps de faire les repérages nécessaires à leur opération. Ces faits commis sur le territoire togolais en violation flagrante du droit international et des règles en matière de coopération pénale internationale s'analysent en l'incrimination d'enlèvement ou séquestration au sens des articles 283 et 284 du nouveau code pénal. Ceci a justifié et commandé une enquête judiciaire à l'issue de laquelle Dame Clebo, Thémy Topé, Priscillia et M. Téléception ont été présentés au parquet de grande instance de l'OMÉ le 23 août 2024. L'enquête préliminaire et l'interrogatoire des deux suspects au parquet ont mis en évidence des éléments à charge quant à leur concours à la commission des faits susvisés. Une information judiciaire a été requise pour faits d'enlèvement et complicité d'enlèvement. Les deux suspects ont été aussitôt inculpés de complicité de cette infraction par un juge d'instruction puis mis sous mandat de dépôt. Les autres personnes ayant agi comme acteurs principaux dans les faits dont il s'agit ont été également visés par l'information judiciaire ainsi ouverte. A l'encontre de celle-ci, des mandats d'arrêt ont été requis. Un communiqué signé par le procureur de la République Telakamawama. Les faits qui se sont déroulés sur le sol togolais sont non seulement en violation flagrante du droit international, mais ils mettent également en lumière des pratiques qui s'apparentent à un véritable kidnapping transfrontalier. Le silence des autorités béninois sur cette affaire est assourdissant et pose de sérieuses questions sur les complicités potentielles de l'autre côté de la frontière. Dans un contexte aussi tendu où les relations diplomatiques sont déjà fragiles, cette affaire pourrait bien déclencher une crise de confiance entre le Togo et le Bénin. Et ce n'est que le début. Les prochaines heures et les prochains jours, nous en dirons certainement plus sur cette affaire qui, loin de se calmer, semble prendre une ampleur de plus en plus inquiétante. Mes chers amis, restez connectés, car cette affaire n'a pas fini de faire parler d'elle. Nous suivrons de près les développements à venir, car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement la vie d'un homme, mais les relations entre deux nations. L'heure est grave et les réponses tardent à venir. Que cache réellement cette affaire ? Qui sont les vrais responsables ? Les prochaines heures, nous éclairerons certainement. A très bientôt pour une nouvelle analyse sur ce dossier brûlant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada